Esmosa bonjour. Salut. On va commencer par des petites questions. Voilà merci déjà pour nous accorder le temps pour ça. Merci pour l'accueil surtout. En ce moment qu'est ce qui tourne en boucle dans tes écouteurs musicalement ? Alors en ce moment qu'est ce qui tourne en boucle ? Il y a toujours l'album de Yellow Wolf qui est sorti l'année dernière à Love Story. Là j'ai pris le dernier album de Brave aussi. J'ai celui de JP Manova aussi qui est sorti l'année dernière aussi. Moi j'écoute des fois les albums un an d'écart. Et puis sinon un peu de tout. Un peu de tout, les classiques à l'ancienne. Qu'est ce qui t'aide à te lever le matin ? Qu'est ce qui m'aide à te lever le matin ? Il faut aller chercher les sous. Il faut remplir le frigo. Donc voilà, il faut nourrir la gamine, tout ça. Donc on se lève parce qu'il faut se lever pour aller chercher les tunes. Sinon on resterait bien dans le lit. Et qu'est ce que la musique t'apporte ? Alors la musique m'apporte la force. J'en ai besoin. C'est une manière de m'évader. C'est un peu comme un sport en fait. Voilà. Elle m'apporte du bonheur. Elle m'apporte une évasion. Un kiff. C'est un grand kiff. Ok. Et quel est le dernier album que tu t'es procuré et dont tu es fier ? Le dernier album que je me suis procuré, c'est l'album de Brave justement. On écoutait sur la route. Voilà. Très bon album. Conseiller. En plus j'ai vu en live ce que ça a donné. C'est très très fort. Ok. Comment tu définirais ton style en trois adjectifs ? Bah entier. En tout cas j'essaye de ne pas me mentir à moi-même. J'écris vraiment ce qu'il y a dans mon album. C'est vraiment moi-même. C'est mes les tripes à l'air on va dire. Hip-hop. Parce que je suis quand même de cette école là. Voilà. Moi c'était le graffiti avant. Tout ce qui est entouré le hip-hop. Moi c'est voilà. Il n'y a pas que le rap et tout ça. Donc il y a ça. Et puis technique on va dire. C'est un certain morceau. Voilà. Ton actualité c'est État d'âme. C'est ton premier album. C'est bien ça. C'est ça en premier album. 17 titres bien ficelés en tout cas. Combien de temps pour la réalisation finalement en fait de l'écriture à l'enregistrement ? Trois ans. Trois ans. Il m'a fallu trois ans pour faire Stabon. Trois ans. J'ai épuré aussi. J'avais 21 titres dessus. J'ai épuré et puis j'ai pris le temps de le faire en fait. À côté de ça, il n'y a pas que la musique en fait. Il y a le boulot. J'ai une fille aussi entre temps. Je suis devenu papa. Donc voilà ça a pris le temps. Je me suis fait plaisir à le faire. J'ai pris le temps de trouver les bonnes prods tout ça. Et puis voilà quoi. Ok. Il n'y a pas de mal à se faire. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Cet album a ce caractère. Ouais. Dans quel état d'esprit justement tu as réalisé ces 17 titres ? Est-ce que tu t'es donné une ligne directrice ? En fait, je suis parti à la base. Comme je disais, je voulais vraiment faire plaisir à faire un album. Et vraiment partir sur plusieurs horizons. C'est-à-dire pas que prendre tel type de prod ou que ça soit que sombre et tout ça. Je voulais qu'il y ait un peu de tout. Et je voulais que ça soit vraiment personnel. Donc il y a des morceaux qui sont très personnels dans l'album. Il y a des morceaux, j'ai fait un morceau sur Nodaron qui est parti. Je voulais vraiment faire un morceau, depuis qu'il est parti, je voulais lui rendre un hommage. Donc c'est un album où il y a des morceaux où je suis vraiment à poil dessus, on va dire. Et après, pour contrecarrer tout ça, que ça ne soit pas que triste, on va dire, j'ai travaillé d'autres sons. Mais moi, ça me faisait du bien de gratter sur d'autres prods et tout ça. Donc je n'avais pas vraiment une ligne directrice, je l'ai fait au feeling. Je suis passé d'un morceau comme Tchao à hors catégorie. Et je suis revenu sur des morceaux comme Maman qui sont aussi personnels. Il y a des morceaux comme Maintenant je sais le dernier morceau où je ne parle vraiment que de moi-même. En fait, il y a tout, il y a à boire et à manger dans l'album. D'accord. Est-ce qu'il y a parmi les titres, est-ce qu'il y a un titre sur lequel tu as dû prendre beaucoup plus de temps, un ou plusieurs titres ? Ou tu as dû pucher vraiment différemment sur le musicalement écrit et avec l'écriture ? Un peu près tous. En fait, moi, je suis un peu perfectionniste. Déjà, je me prends beaucoup la tête quand j'écris, je suis assez long aussi à écrire. Après, il y a des morceaux comme le morceau que j'étais tout à l'heure, Maintenant je sais. J'ai mis un peu plus de temps à l'écrire. C'était le dernier morceau et je voulais vraiment que ça soit un bouquet final dans l'album. Et puis après, ça dépend. Il y a des morceaux qui ont été plus faciles et plus rapides. Je ne me rappelle pas exactement sur chaque morceau le temps que ça a pris. Ok. Est-ce que ce premier projet a une ambition ou un objectif précis pour toi ? Oui. Déjà, c'est d'avoir ma carte de visite. On va dire que c'est mon album. C'est un truc vraiment où il n'y a que moi dessus. Il y a des invités et tout ça. Mais c'est vraiment mon album. Je me dis qu'au moins, je me serais fait ce plaisir-là. J'aurais laissé cette trace-là. L'objectif, on va dire que c'est plus ça. Puis après, que ça soit propagé partout aussi, de faire découvrir la musique aux autres. Voilà. Ok. Donc, je sais que tu t'es passé également par l'école du Graf. Oui. Donc, on va parler de ton album et un peu en couleurs. Quelle couleur définirait mieux ton album et pourquoi ? Alors, quelle couleur ? Je ne sais pas trop quoi te dire là-dessus. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'album peut être très sombre. Il peut être noir, comme il peut être jaune, ensoleillé. Je ne sais pas. Il peut y avoir toutes les couleurs dedans. Il n'y a pas une couleur particulière dans l'album. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Il n'y a pas de couleur particulière. Ok. Selon toi, y a-t-il un rapport entre le flow dans le rap, pour AMC, et le flow dégagé par une buzz, en fait, dans le Graf ? Oui, il y a un certain feeling. Je pense qu'il y a un feeling. C'est comme sur un freestyle. On met une prod, on défend, on part dessus. Il se passe ce qui se passe. Je pense qu'avec une bombe, c'est pareil. C'est suivant le support, suivant ce qu'on a dans les mains aussi. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'imagerie de la pochette. J'ai bien kiffé. Qui est-ce qui a réalisé ça ? C'est Shin Ho qui m'a réalisé la pochette. C'est un bon poteau à moi. C'est lui qui a réalisé aussi la pochette de mon vinique que j'avais sorti en 2009. Quelle importance accordes-tu à l'image dans la musique à l'heure ? Quelle importance accordes-tu à l'image dans la musique à l'heure actuelle ? L'image dans la musique à l'heure actuelle, je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a une importance pour toi dans l'image, la photo, les vidéos dans la musique à l'heure actuelle pour toi ? Maintenant, c'est essentiel. Il faut avoir des clips. Il faut se contenter de mettre juste une vidéo avec une petite image sur YouTube. Il faut avoir de l'image, il faut que ça bouge. Moi, sur cet album-là, c'est la première fois que je faisais des clips. Le premier clip, la recatégorie que j'ai fait, c'est mon premier clip. J'avais fait d'autres projets avant. J'ai commencé à rapper en 2000. Le premier projet concret, c'était quand même en 2006, tout ça. Mais maintenant, c'est essentiel. Il faut avoir des clips, il faut avoir des vidéos freestyle, il faut avoir plein de trucs. La vidéo, c'est important. Et l'image, le visuel, ça accompagne l'auditeur. Comment s'est opéré le choix des invités ? C'est tous des potes. J'ai invité les proches, surtout les gens et qui je rappe depuis longtemps. Et puis, des gens que j'ai rencontrés aussi pendant ce temps-là. Durant ces 17 tracks, tu développes différents thèmes. Les textes sont plus ou moins l'urgence en général. Est-il possible pour toi d'écrire à son point de position dans tes textes ? Non, non, c'est pas possible. Suivant sur ce qu'on écrit, non, il y a toujours... Non, non, c'est pas possible. D'accord. La liberté d'expression prend en soin. Comment tu interprèterais cette phrase ? Ben... La liberté d'expression prend en soin, ben... Ouais, faut en prendre soin parce qu'on a quand même cette chance d'avoir cette liberté d'expression. Même si on est censuré des fois à certains niveaux et qu'on peut pas aller des fois beaucoup plus haut, on peut quand même se démerder nous-mêmes pour faire nos trucs. Et je pense que dans certains pays, c'est pas le cas. Certains endroits peuvent même pas faire le cas de ce qu'on fait, donc... Non, c'est... Faut en prendre soin. T'as la définition du rap ? La définition du rap, alors c'est du... Le fond, la forme, la technique surtout. Je trouve que... Ouais, c'est un bon mélange des deux, je sais pas... Moi, il y a des trucs qui m'ont fait kiffer vraiment que sur la technique. Il y a des rappeurs qui m'ont fait kiffer que sur la technique, donc sur le fond... Pour moi, un bon rappeur, il doit être bon dans les deux, mais il doit vraiment être bon dans les deux, quoi. Il doit... Il doit savoir kicker, comme il doit savoir raconter des trucs plus profonds, avoir une plume, voilà. Ok. De quelle école te sens-tu le plus proche, s'il y a l'école ? L'école par rapport aux anciens, tout ça, par rapport aux anciens groupes. Dans l'école, le hip-hop, enfin, il y a plusieurs échelons, plusieurs écholes... Moi, peut-être, ouais, l'école... Fin des années 90, ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner trois raisons d'écouter ton album ? Hum... Authentique, on va dire... Travailler... Hip-hop... Voilà. Merci à toi ! Merci à vous !